Musique Hey coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la même tenue que la petite vidéo annonce changement sur ma chaîne etc mais j'allais pas me changer juste pour une seule vidéo c'est pas grave vous en aurez peut-être deux à la suite avec la même tenue ou pas d'ailleurs et du coup on revient pour mes achats de l'été sachant que j'avais déjà tourné cette vidéo mais que la qualité de l'appareil photo a décidé que non en fait tu ne monterais pas cette vidéo comme tu le voudrais donc du coup je la retourne il me manque un livre je crois que j'ai gagné en concours je peux pas vous présenter parce que c'est ma petite soeur qui l'a et qui est en train de le lire pardon et du coup bah je vais vous montrer déjà ce que j'ai donc j'ai une pile roman d'occasion, une pile manga qui est gigantesque et une pile roman acheté neuf du coup ou que ma gentille petite maman a acheté je vous expliquerai pourquoi mais du coup on va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo va être à rallonger du coup on va commencer par les romans achetés d'occasion donc du coup au mois d'août je suis allée à Paris avec Élise donc du compte Ekaterina Swords et on est allée à Gibergen et Giberjoseph et on a craqué pour des romans moi je vous avoue que j'ai pas trop dépensé au final parce que ben il y a 4 romans qui sont à 6 euros et il y en a un qui a 11 ou 12 je sais plus donc au final 6 euros un roman c'est rien vu le prix du roman actuel qui vacille entre 16 et 25 pour certains si on veut des airbags ou si c'est des gros pavés voilà je trouve que c'est très abordable très bien alors du coup j'ai acheté 3 romans de chez Pocket Jeunesse qui me faisaient de l'oeil et 2 autres romans où j'étais pas forcément j'avais pas forcément envie de les acheter maintenant mais au final j'ai sauté sur l'occasion donc le premier roman est un Pocket Jeunesse et il s'agit de tout ce que j'aurais du savoir et c'est écrit par Claire Lazabnik donc publié chez Pocket Jeunesse c'est un roman où il y a des avis assez mitigés mais comme je vous le dis souvent faites vous vos propres avis sur un roman et du coup c'est mon cas je l'avais vu tourner il m'intriguait et du coup je vais me faire mon propre avis dessus donc c'est l'un de ceux que j'ai acheté à 6 euros 30 d'ailleurs je viens de voir par contre il a des taches de doigts je n'avais pas vu mais on s'en fiche ça se gomme pour m'appartenir que la tranche est nickel et que la couverture est nickel le reste c'est pas grave ça va se lire très très vite je pense parce qu'il est tout petit je viens de le regarder oui je regarde mes livres que après et du coup voilà pour le premier Pocket Jeunesse que je me suis acheté d'occasion le deuxième il s'agit du bleu de témo de Kat Crowley Crowley publié du coup chez Pocket Jeunesse je l'ai vu sur le compte de Bibem Books et de sa soeur Cricri and the Books qui l'ont très bien vendu et du coup il m'intriguait déjà et quand elles en ont parlé ben voilà et que je l'ai vu donc c'est celui-là qui est le plus cher à 11,60 et ben je l'ai posé dessus malgré tout parce qu'il me fait énormément envie il me faisait énormément de l'oeil et en plus je viens de voir que les typographies sont variées dedans donc à mon avis ça va se dévorer également et troisième du coup Pocket Jeunesse que j'ai acquéris il s'agit de 10 millions d'étoiles de Robin Rowey donc publié chez Pocket Jeunesse celui-ci aussi je l'ai eu à 6,30€ et le seul bémol c'est qu'il y a certaines pages qui sont un peu comment dire qui sortent un peu du livre qui sont décalées qui sont voilà vous avez compris et du coup celui-ci me faisait énormément de l'oeil par la couverture mais aussi par le résumé parce que on parle de quelqu'un qui est hyper active et c'était quoi aussi l'autre donc il y a un des garçons qui est hyper actif et l'autre qui est introverti et on va suivre une belle histoire entre deux garçons d'amitié, d'amour je ne sais plus je ne sais pas je ne veux pas trop en savoir mais en tout cas la thématique m'intriguait énormément et du coup bah voilà j'ai craqué et du coup les deux autres romans que à la base je ne comptais pas forcément acheter parce que dans le premier Gilbert donc c'était Gilbert Jeune qu'on a fait et Lise les avait trouvés elle me dit tiens Naïs tu les veux pas machin je lui dis non vas-y prends-les j'ai pas spécialement envie maintenant si je dois les acheter enfin si je les retrouve dans Gilbert Joseph je les prendrai c'est vraiment que bah c'est le destin et que il fallait que je les prenne quoi et du coup Lise les a pris dans le Gilbert Jeune ils étaient nickel à 6€ pareil mais moi je les ai trouvés encore plus nickel parce qu'ils sont encore emballés et il s'agit de une tome 2 et 3 des Outre-Passeurs de Cindy Van Vifter et c'est publié chez Gulfstream éditeur et du coup voilà ils sont encore emballés j'ai pas lu le premier tome je l'ai de dédicacé depuis les Imaginales donc 2019 et du coup voilà j'ai la trilogie complète je n'ai plus du tout d'excuses pour ne pas la lire et vraiment les avoir trouvés emballés c'était le destin ensuite on va passer à ma pile de mangas qui est pas mal impressionnante je dois l'avouer on va parler des mangas achetés neufs et après ceux d'occasion ou à petit prix donc du coup le premier manga il s'agit de Sayonara Minis Kirt de Ayo Ayo Awa Awa je crois Makino et c'est publié chez Soleil Manga donc voilà c'est le premier tome et en fait ce qui m'a intriguée dans ce manga c'est la couverture mais aussi le résumé alors qui est qu'elle se crinina la seule fille de l'école à porter un pantalon dissimule-telle ainsi commence l'histoire d'un drame terrible voilà il y a seulement trois lignes de résumé et ces trois lignes m'ont fait prendre le livre en fait parce que ça m'intrigue énormément et voilà on verra ce que ça donne ensuite pour l'avoir beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux je me suis pris Actage le premier tome qui est écrit par Tatsuya Matsuki et Shiro Uzazaki et c'est publié chez Kion et c'est un shonen et je vous avoue que ouais à force de l'avoir vu sur les réseaux sociaux et aussi par rapport au résumé il m'intriguait énormément j'adore le packaging aussi des coffrets parce qu'il y a des coffrets qui ont été faits pour cette série de manga et je les adorais vraiment donc là j'ai juste pris le manga mais je vous avoue que le coffret du 2 me tente énormément donc on verra si j'aime le premier tome ensuite autre manga je me suis procuré Shadow House So Mato donc c'est le premier tome et en fait il y a le scénariste de The Promised Neverland qui a écrit un commentaire et voilà en fait je l'ai pris pour ça enfin pas que j'aime beaucoup la couverture je n'ai pas lu le résumé je veux la surprise mais d'avoir vu qu'il y avait un des écrivains scénaristes du coup de The Promised Neverland qui avait commenté ce manga et qui avait bien aimé voilà ça a joué en sa faveur après pour le moment je crois qu'il n'y a que 3 tomes de sortie je ne sais pas si ça va aller plus loin ou si c'est seulement une trilogie je ne me suis pas plus renseignée que ça je vous avouerai ensuite 2 mangas que j'ai acheté en lot donc du coup qui étaient à 5€ donc c'était un acheté un offert et que j'ai déjà lu il s'agit de Grimoire of Zero c'est écrit par Takashi Iwasaki et c'est publié chez Ototo je vous avoue que je n'ai pas du tout accroché avec cette série de mangas qui a beaucoup de tomes et que je ne pense pas lire la suite le premier tome en fait a été très enfantin très c'est vas-y je te balance des trucs mais j'avais l'impression que c'était pas travaillé en fait donc je sais pas si c'est parce que je n'ai pas l'habitude de lire des mangas parce qu'en vrai j'en lis pas des masses j'en achète beaucoup mais que j'ai pas forcément lu et du coup je sais pas forcément les choisir donc ça se trouve c'est ça que je suis tapée dans du vraiment jeunesse et que je ne le sais pas au final mais en tout cas le premier tome j'ai pas du tout accroché j'ai quand même lu le deuxième parce que je me suis dit bah j'ai acheté les deux on va lire les deux le deuxième j'ai trouvé la plume un peu plus évoluée on va dire ça dans ce sens là j'ai trouvé les personnages plus matures mais un petit peu faut pas se le cacher donc voilà je sais pas quoi en penser mon avis est pas forcément objectif parce que comme je vous dis je ne sais pas choisir des mangas je ne sais pas faire les différences entre les différentes catégories donc du coup ça se trouve mon avis totalement biaisé donc ne vous fiez pas à mon avis comme je vous le dis souvent faites vous votre propre avis mais voilà Grimoire of Zero ce n'est pas pour moi donc je pense que durant mes cartons déménagements je vais m'en séparer ensuite je me suis pris une trilogie qui était également en gros c'était deux achetés un offert donc j'ai payé 10 euros et j'ai les 3 tomes du coup en ma possession et il s'agit de Ritin donc c'est écrit par Date Masanori et Ohori Yutaka publié chez Doki Doki j'ai beaucoup aimé en fait enfin j'ai commencé à le lire mais en fait ce que j'aime c'est vraiment le contexte de l'histoire ça se passe dans l'espace et du coup c'est juste ça qui m'a fait prendre et aussi pour le prix je vous avoue que quand on a une trilogie à 10 euros en manga voilà c'est donné quoi du coup voilà ça sera une de mes prochaines lectures parce que c'est comme je dis une trilogie donc ça va très très vite se lire surtout en manga et au moins j'aurai le début et la fin ensuite je me suis procuré ce petit livre qui est March Comes in Like a Lion de Shika Umiino et c'est publié chez Big Kana je me le suis pris parce qu'il était à 2 euros donc pareil un manga à 2 euros voilà j'hésite pas beaucoup sauf que j'aurais dû un petit peu plus hésiter parce que c'est une saga de 15 tomes je crois donc on va voir si j'accroche avec le premier si j'accroche et bah j'essaierai de les trouver d'occasion et de me procurer la suite sinon ben voilà si c'est une lecture soit que j'accroche pas soit qu'il y ait 100 plus j'essaierai pas d'avoir les 15 autres tomes et ensuite dernier manga procuré c'est une suite de manga j'ai 6 tomes je crois 2, 4, 6 non 7 tomes ah bah non 6 parce que j'ai pris le premier bien laisse donc je me suis procuré les 6 autres tomes de Perfect World donc là c'est le premier que j'avais déjà en ma possession il est écrit par Riharuga et c'est publié chez Akata Edition j'ai lu le premier j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai cherché la suite d'occasion et j'ai trouvé du tome 2 au tome 7 sur Vinted à 25 euros donc sincèrement c'est pas cher il me semble que ça va jusqu'au tome 10 ou au tome 11 donc il m'en manque pas beaucoup mais avant de me procurer les autres je vais déjà lire ces 6 là ça sera déjà pas mal mais en tout cas voilà j'étais contente de les avoir trouvés je les cherchais vraiment parce que j'aime vraiment enfin j'avais vraiment apprécié le premier en fait et du coup voilà et j'adore les couvertures aussi le fait qu'il y ait une couleur par couverture j'adore faut pas chercher ça part pas bien loin et du coup on va finir avec la troisième catégorie qui sont les romans achetés neufs ou que ma maman m'a acheté du coup on va commencer par ceux que ma maman m'a acheté parce qu'en fait faut savoir qu'elle vient piocher dans ma bibliothèque parce que bah en fait il y a énormément de livres et depuis un an et demi je crois je l'ai fait lire du coup et enfin je lui ai donné envie de lire et du coup elle lit sauf qu'à chaque fois elle vient piocher des livres où j'ai juste le tome 1 ou 2 et que j'ai pas la suite genre ça fait ça avec The Mortal Instruments où elle m'a acheté toute la suite j'avais le 1 ou 2 elle m'a acheté la suite de la trilogie enfin la saga de base elle m'a acheté les trois origines je crois et là elle est en train de faire les renaissances donc voilà et du coup elle a pris Shade of Magic et elle a beaucoup aimé du coup elle m'a acheté enfin elle s'est d'abord acheté pour les lire Shade of Shadow et Shade of Life du coup de V.I. Schwab et c'est publié chez Lumen c'est des beaux bébés maintenant je n'ai plus d'excuses pour ne pas la lire parce que du coup j'ai la trilogie complète surtout qu'elle l'a dévoré et qu'elle a beaucoup aimé donc je me dis bon si elle l'a dévoré et qu'elle a beaucoup aimé je peux y aller donc voilà c'est les filles qui seront contentes parce qu'elles l'ont lu et elles ont beaucoup aimé et ça fait un petit moment qu'elles me disent mais vas-y oui mais lis quand j'ai trop de livres moi du coup voilà pour les deux romans que ma maman m'a acheté ensuite c'est trois romans de romance du coup et tout d'abord même si j'ai pas lu le premier livre de la première partie de saga enfin je sais pas comment dire de Eleanor & Gray je me suis procuré London & Shay donc le premier tome de la seconde partie je sais pas comment dire en gros c'est la même autrice donc c'est Brittany Ciceri c'est publié chez Go Romans qui a écrit une première série avec un personnage et une deuxième série de deux tomes avec deux autres personnages et du coup bah voilà c'est la deuxième série avec les deux autres personnages il y a beaucoup d'avis positifs mais j'ai vu que Andrea donc Andrea Talks maintenant avait pas forcément accroché avec le premier parce que ça il y avait des longueurs donc je me ferais mon propre avis mais généralement quand Andrea trouve qu'il y a des longueurs ou qu'elle accroche pas avec un livre ou que justement elle accroche avec un livre je j'ai les mêmes avis qu'elle généralement et quand je l'ai écouté dire que par contre le second tome elle aimait vraiment que certes il y avait toujours un petit peu de longueur mais qu'elle avait beaucoup plus accroché je me suis dit bon allez même si il y a seulement Andrea que j'ai vu qui n'avait pas qui avait trouvé des longueurs je me dis vas-y fonce quand même parce que il te tente énormément même si je n'ai pas lu la première série voilà j'ai craqué voilà je vous avoue je suis faible ensuite malgré beaucoup d'avis négatifs que j'ai vu passer je me suis pris Petit mensonge 2.0 de Sarvenaz Tache donc c'est un Hugo Nioh et voilà je voulais me faire mon propre avis je vous mettrai la couverture d'un des autres livres donc c'était Emma 2.0 qui ressemble pas mal je trouve mais par contre ce n'est pas du tout les mêmes thématiques à l'intérieur et c'est un petit roman qui va se lire très rapidement je pense et en plus j'aime bien la thématique donc certes pas mal ils n'ont pas aimé mais je veux me faire mon propre avis et ensuite pour ce dernier roman il y a une petite anecdote donc du coup j'étais en en voyage en road trip plus précisément dans le sud avec mon copain d'ailleurs il y a la vidéo qui est sortie si vous voulez aller la voir et on mourait de soif et tout on est allé dans un carrefour et bah en fait je lui ai dit viens on va à l'espace culturel et on se tenait l'amant on se baladait dans les rayons et tout et quand j'ai vu ce livre je l'ai lâché et je lui ai dit non à moi j'ai fait vraiment ça et en fait c'était pour celui-ci donc corps impatient de Emma Green et voilà j'avais tellement hâte de me le procurer j'ai lu seulement deux Emma Green je dis seulement parce qu'elles ont sorti énormément de livres oui elles ont au pluriel parce qu'en fait elles sont deux donc c'est deux autrices donc c'est Emma et Green enfin ouais elles ont chacune un nom elles sont deux à écrire quoi deux derrière chaque roman et j'ai beaucoup aimé j'ai lu 10 bonnes raisons de te détester et Campus of Life un truc comme ça je vous mettrai du coup les deux couvertures des deux romans que je parle moi et ma mémoire des titres voilà et du coup j'ai foncé aveuglément sur celui-ci j'aime beaucoup la couverture en plus c'est un poche et Emma Green je sais que ça se lit très vite et que c'est une source sûre pour moi une valeur sûre donc voilà j'ai pas hésité mais la petite anecdote était marrante du coup voilà pour mes achats vraiment de juillet et août depuis j'en ai racheté une petite dizaine encore je crois ma palle en prend un grand coup j'en suis à 220 livres dans ma palle voire plus bref on va arrêter de me la plater parce que la vidéo est déjà bien assez longue du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires du coup si vous en avez lu certains si certains vous intriguent ce que vous en pensez votre avis sur le livre si je dis des bêtises vous avez le droit de me fâcher etc mais du coup voilà je vous laisse je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des bisous bye ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501